Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens bosser chez Élis et pour ce deuxième épisode à temps partagé, je vous emmène découvrir le quotidien professionnel de Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour Géry, on en parle autour d'un café ? Allez, volontiers, merci. Bon Mélanie, merci beaucoup pour le café. Je t'en prie. Mais alors explique-moi ton job à temps partagé, ça consiste en quoi ? Alors du coup, je suis salariée du groupe d'employeurs Élis et je travaille dans deux entreprises différentes pour faire de la facturation, de la saisie comptable, des règlements, voilà. Et t'as un seul contrat ou t'en as trois ? J'ai un seul contrat en CDI et à 4-5ème puisque je souhaitais travailler à 4-5ème. Et c'est quoi ton parcours de formation ? Alors j'ai un master en comptabilité et en finance et avant ça je travaillais en banque. Et comment tu es arrivée au groupement d'employeurs ? J'en ai entendu parler, j'avais lu un article dans la presse et ça me semblait un très bon compromis entre vie professionnelle et vie privée. Il y a d'autres avantages ? Bah oui, travailler dans des petites structures justement, avoir un travail plus polyvalent. Bon, on va voir ton deuxième job ? Allez, je t'emmène. Allez, on y va. Bon Mélanie, on est dans ton deuxième job ici, c'est ça ? Absolument, oui. La deuxième entreprise. Alors explique-moi ce que tu fais ici. Et bien globalement la même chose que dans la première entreprise, à savoir la gestion administrative, financière, comptable. Ok. Voilà. Et comment tu t'organises dans la semaine ? Et bien j'ai deux jours du coup dans la première, deux jours ici. Après voilà, le volume horaire et le besoin de l'entreprise correspond à ce que je fais, donc je ne suis pas non plus sur charge. Tu ne travailles pas deux fois plus ? Je ne travaille pas deux fois plus. Et le mercredi ? Et le mercredi, donc le mercredi matin je travaille pour mon mari qui est artisan. Et le mercredi après-midi, je suis pour mes enfants. Super. Et alors qui assure ta formation dans tout ça ? C'est Élise qui me forme, c'est mon employeur. Donc c'est eux qui établissent les plans de formation. Alors on a la chance, c'est qu'ils nous demandent ce qu'on a envie de faire comme formation à chaque fin d'année. Donc par exemple ? Par exemple, soit des formations typiques, on va dire, de mon milieu, enfin des formations comptables, fiscales, voilà. Ou des formations transverses comme les premiers secours ou la gestion du stress, voilà. Et tu ne te sens pas trop seule, non ? Jamais seule ? Non, non, non. On ne peut pas être seule à Élise, ce n'est pas possible. Explique-moi, pourquoi ? Non, non. Il y a des journées de collaborateurs qui sont mises en place pour qu'on puisse se rencontrer entre nous parce qu'on ne travaille pas physiquement ensemble. Il y a un réseau social d'entreprise aussi qui nous permet d'échanger sur les besoins personnels, les besoins professionnels, voilà, avec chacun. Donc ça, c'est super. Et puis il y a aussi un système de parrainage. Donc j'ai un fiole. Donc c'est vrai que quand il arrive chez Élise, il a au moins un petit point de repère, voilà. Savoir quelqu'un à qui se raccrocher. Bon, écoute, tu m'as convaincu. Mais alors, quelle qualité il me faut finalement pour bosser à temps partagé ? Je crois qu'il faut être organisé, un peu polyvalent et adaptable. Voilà, avec une bonne ouverture d'esprit. Merci. De rien. Je partage mon temps partiel. En CDI, bien sûr. Un seul contrat sur mesure. Un équilibre de vie avant tout. Souple, le plus souple possible. Toujours en réseau avec Élise. Mélanie, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien. Je t'en prie. Bon, si vous aussi, vous avez envie de bosser à temps partagé comme Mélanie, postulez. Élise a du travail pour vous, plein de jobs différents. Et quant à moi, j'irai visiter d'autres entreprises pour vous. Bon, Mélanie, deux jobs, deux fois plus de café. Double expresso, alors ? D'autres vidéos. Bon, Mélanie, deux ans.